Ce qui m'a toujours fasciné, cher Rémi, ce sont ses connaissances en histoire. Je ne peux pas laisser dire ça, la grande Italie c'est 94. Comme en médecine. Si c'est décroisé, c'est 6 mois mini. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par le point Météo avec notre partenaire Sports Weather qui nous annonce encore du très beau temps pour ce vendredi. Des températures maximales qui avoisineront les 26 degrés. Une journée chaude également ce samedi pour la réception de Caen au Matmut Atlantique. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. On attend 30 degrés pour cette journée de samedi. Entraînement à huis clos ce vendredi après-midi pour les hommes de Jocelyn Gourvenet qui prépare évidemment cette septième journée de Ligue 1. Bordeaux toujours quatrième au classement à deux points du leader Nice. Les stats à présent dans toute l'histoire des Bordeaux-Caen. Depuis 1989, il y a eu 15 matchs, 9 victoires bordelaises, 3 victoires de Caen et 3 matchs nuls l'an dernier. Bordeaux, on s'en souvient, s'était incliné lourdement. 4 buts à 1. Et puis notez que Menez, Ounas, Toulalan, Vada, Pungé et Nicolas Maurice Belay remplissent toujours l'infirmerie des Girondins. Diego Rolland, lui, est suspendu pour la rencontre. Il a écopé hier soir de deux matchs fermes de suspension. Il sera donc de retour pour le déplacement au PSG. Et puis notez que les féminines recevront Saint-Etienne ce dimanche à 15h au stade Jean-Pierre de l'Homme à Blanquefort. Enfin, un joyeux anniversaire à Roland Guillas, ancien milieu bordelais qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Laurent Batteles également qui fête, lui, ses 41 ans. Et Eduardo Costa qui fête, lui, ses 34 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada